Bonjour à tous ce qu'il faut retenir en premier c'est que dans le corps tout est lié c'est à dire que par des liens mécaniques à la fois par les muscles et par les articulations on peut développer des douleurs un peu n'importe où donc ce qui est très important c'est de créer du mouvement car plus on va bouger moins j'aurais tendance à développer des blocages articulaires et des tensions musculaires dans cette vidéo on va donc voir des mouvements afin d'éviter l'apparition des douleurs de l'avant-bras mais comme on a vu juste avant que tout était lié on va voir des mouvements du poignet du coude de l'épaule et également des cervicales c'est une zone anatomique qui est située entre le poignet et le coude elle est constituée de deux os le cubitus et le radius et d'une membrane interosseuse sur laquelle s'insèrent des muscles qui nous permettent de bouger les doigts le poignet et le coude quels sont donc les facteurs de risque au développement des troubles musculosquelétiques dans un premier temps le facteur le plus important c'est la force utilisée lorsque vous faites vos mouvements le deuxième facteur ce sont les mouvements répétés le troisième facteur c'est ce qu'on appelle le stress on sait que le stress est somatisé par le corps donc je peux développer plus de douleurs si je suis dans un état anxieux ou de peur par exemple et le dernier facteur c'est ce qu'on appelle le rythme de travail si j'ai un rythme de travail assez dur donc je me lève très tôt le matin je me couche très tard le soir ou si carrément je travaille la nuit j'ai plus de chance de fragiliser mon corps et donc de développer des douleurs et des troubles musculosquelétiques ce qu'il faut retenir de plus important c'est le mouvement on l'a déjà dit tout à l'heure donc première chose à faire c'est échauffer l'ensemble de son corps et surtout échauffer tout le membre supérieur la deuxième chose c'est renforcer les zones qui sont les plus à risque au niveau du membre supérieur et dernière chose la récupération qui passe par des étirements donc premier exercice à réaliser pour échauffer l'ensemble de son corps et permettre au sang de bien circuler de bien mobiliser les articulations et de bien échauffer les muscles c'est ce qu'on appelle les jumping jacks vous pouvez en réaliser dix d'affilée nous allons donc voir ensemble maintenant les exercices de mobilisation de tout le membre supérieur donc on va commencer par les cervicales ensuite l'épaule le coude et le poignet pour mobiliser les cervicales vous avez juste à laisser tomber la tête vers l'avant et réaliser des quarts de cercle vers la gauche et vers la droite en faisant ça vous mobiliser les articulations et échauffer vos muscles pour mobiliser l'articulation de l'épaule nous allons réaliser des mouvements circulaires en posant les mains sur les épaules donc diront vers l'avant et diront vers l'arrière pour mobiliser l'articulation du coude et il vous suffit de mettre le bras vers l'avant paume de main vers le haut de positionner l'autre main sous le coude et de faire rentrer le bras à l'intérieur de l'autre bras de cette façon là vous allez réaliser une flexion extension du coude et une pronation supination du coude donc le coude va être mobilisé dans tous ces mouvements vous pouvez en faire 10 d'un côté et 10 de l'autre et enfin pour terminer nous allons maintenant mobiliser l'articulation du poignet donc pour ce faire c'est très simple vous allez joindre vos deux mains et réaliser des petits ronds dans un sens et dans l'autre si vous entendez des craquements c'est tout à fait normal plus vous allez réaliser le mouvement moins vous en aurez on vient de voir qu'il fallait mobiliser le corps dans son ensemble maintenant on va voir un exercice pour renforcer l'avant-bras lui permettre de pouvoir subir les contraintes que vous allez lui imposer dans la journée donc on va essayer de le renforcer donc pour ce faire c'est tout bête on va tendre le bras vers l'avant on va serrer le point en serrant le point vous allez sentir une contraction sous l'avant-bras et ensuite on va écarter les doigts vers l'extérieur on sert et on écarte les doigts vers l'extérieur on sert et on écarte en écartant c'est plus la partie supérieure de l'avant-bras que vous allez renforcer donc on a vu la mobilisation le renforcement il nous reste donc la récupération avec l'étirement de tout le membre supérieur donc pour ce faire on va emmener la paume de main vers l'arrière ce qui va commencer déjà à étirer cette partie là de l'avant-bras je vais emmener mon bras en abduction et vers l'arrière ça va étirer le bras et le grand pectoral et je vais ensuite incliné ma tête côté opposé et regarder vers l'arrière et je vais rester dans cette position environ 10 15 secondes pour avoir un bon relâchement musculaire et bien sûr je fais exactement la même chose de l'autre côté donc après avoir étiré la partie intérieure de l'avant-bras on va maintenant étirer la partie postérieure en plus de tout le membre supérieur donc pour ce faire encore une fois c'est très simple on va tendre le bras vers l'avant fléchir le poignet et emmener le poignet en rotation externe là vous allez sentir un étirement sur la partie du coup postérieur de l'avant-bras ou supérieur et ensuite on va emmener le bras côté opposé pour la ressentir un étirement dans le bras jusqu'au niveau de l'épaule pour terminer il faut donc retenir une chose c'est que le mouvement c'est la vie plus vous allez bouger moins vous aurez tendance à développer des douleurs et tel un sportif de haut niveau il faut permettre au corps de subir des contraintes que vous allez lui imposer au cours de la journée il est donc très important de se mobiliser de se renforcer et de s'étirer